Bonsoir à tous, tout d'abord, merci Priscilla pour l'organisation de cette soirée, de cette belle journée. On a eu beaucoup de monde qui sont passés à la clinique, voir les stands et les robots. Donc, lourde tâche à nous de finir la soirée avec le sujet que vous attendez tous. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans jamais oser le demander, sur la prostate et la sexualité. Alors, je vais d'abord parler des érections. Alors, les érections, même si on est en 2023, c'est encore un peu difficile à savoir exactement le mode de fonctionnement, mais c'est un savant mélange entre une production hormonale de testostérone qu'on a vu tout à l'heure, une stimulation du système nerveux et un remplissage des corps caverneux. Les corps caverneux, c'est des éponges qui sont au niveau de la verge. Et il faut que tout ça soit bien huilé, qu'il y ait une bonne harmonie entre le système nerveux, hormonal et vasculaire pour que ça fonctionne bien. Normalement, l'érection arrive avant l'éjaculation et l'orgasme qui, eux, surviennent en même temps. Au niveau de l'épidémiologie, même si on est en 2023, c'est encore un sujet qui est très tabou. Donc, savoir quelle est vraiment la prévalence des érections et des dysfonctions érectiles chez les hommes en fonction des âges, ce n'est pas simple. Les études, elles le montrent, chez les hommes de moins de 40 ans, ça sera entre 1 à 9 % de problèmes d'érection. Entre 40 à 49 ans, on aura entre 10 et 15 %. Entre 50 et 60 ans, alors là, c'est hyper variable en fonction des études, difficile de savoir vraiment. Et après 60 ans, on dit que c'est à peu près égal à l'âge, c'est-à-dire qu'à 70 ans, il y aurait 70 % des patients qui auraient des problèmes d'érection. Les causes de la dysfonction érectile, c'est le vieillissement, surtout à partir de l'âge de 50 ans. Alors, ne comptent pas dedans les pannes d'érection temporaires, ça, c'est très banal et ça ne doit pas être considéré comme un problème. On a bien sûr les maladies cardiovasculaires. Alors, diabète, hypertension, cholestérol, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, le tabagisme qui vient boucher les artères, les déficits en hormones, on parlait beaucoup tout à l'heure de la testostérone, l'absence d'activité, bien sûr toutes les maladies psychologiques et psychiatriques, Sanadine reviendra tout à l'heure, les médicaments, alors les médicaments aussi bien cardiaques, les médicaments visés psychologiques, psychiatriques, tout ce qui est blocages hormonaux, tout ça vont bien sûr avoir une action sur les érections. Et évidemment, la chirurgie et la radiothérapie, on va y revenir. Première chose, quand on voit un patient, on se pose la question sur est-ce que c'est organique ou psychogène. Organique, c'est mécanique. C'était un peu la diapositive précédente et le psychogène, le psychologique. Mais très, très souvent, c'est mixte. Exemple que je donne très souvent aux patients, c'est l'angoisse de performance, c'est-à-dire qu'au niveau mécanique, ça va moins bien marcher. Et puis après, avant chaque rapport, on va se dire mince, ça ne va pas encore aller, elle ne va pas encore être contente, je ne vais pas encore être à la hauteur. Et prise de tête et ça marche encore moins bien. Au niveau anatomique, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais juste pour vous montrer un petit peu les fameux nerfs des érections. Donc, c'est ces fameux nerfs qui sont là. Ici, vous avez la vessie, la prostate avec la tumeur, l'urètre, le canal par où sortent les urines et là, c'est le sphincter. Et pour vous montrer que la prostate, elle n'est pas bien placée. Donc, on a les fameux nerfs des érections. Ce n'est pas les nerfs de l'orgasme. C'est là où il faut faire une petite différence. C'est les nerfs pour obtenir une érection. Les nerfs de l'orgasme, c'est sensitif, c'est cutané. Et donc, on peut avoir un orgasme du plaisir avec ces nerfs des érections qui sont aminés. Ça, c'est la première partie d'anatomie. Diapo suivante. Là, je vous parlais tout à l'heure des corps caverneux. Alors, les corps caverneux, c'est dans la verge. On a des tubes. C'est comme des éponges. En fait, ces tubes, ils ont une coque rigide et ils vont se remplir plus ou moins de sang. Et une fois qu'ils sont bien remplis de sang, ça va donner l'érection qui va permettre la pénétration. Et vous voyez ici, en jaune, c'est l'urètre par là où sortent les urines. Diapo suivante. Quand on fait une prostatectomie, on va enlever la prostate et on va essayer de conserver les fameux nerfs. Et ici, on va venir anastomoser la vessie qui est très mobile, qui arrive à descendre. Et on va la suturer ici à l'urètre en veillant à ne pas abîmer le muscle qui sert à fermer. On a toujours ces fameux nerfs là qui sont là et qu'on essaye de préserver. On vous en a parlé tout à l'heure. Ça dépend aussi de l'agressivité de la maladie, si elle est grosse ou pas. Et si on a décidé avec le patient avant de préserver les nerfs. Ça, c'est par rapport à la curithérapie. On vous en a parlé aussi tout à l'heure. Alors, ici, les nerfs sont juste à ce niveau là. Et les fameux petits grains radioactifs, c'est très compliqué qu'ils s'arrêtent juste au ras des nerfs. Les nerfs, c'est quelque chose qui est hyper résistant aux rayons. Delphine, tu me diras si je me trompe. Donc, comme ils sont très résistants aux rayons, que ce soit avec la curithérapie ou la radiothérapie externe. Diapo suivante. Et bien, ils vont mettre longtemps à avoir des problèmes. Quelques fois, les problèmes de l'érection, ça peut survenir plusieurs mois, voire même un an après le traitement. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer les rayons. Donc, la prise en charge de la dysfonction rectile. On n'a pas de baguette magique. Il est impossible de vous redonner 20 ans. Une chose très importante, c'est l'objectif que va vouloir avoir le patient, l'objectif à atteindre. Il faut bien différencier avec le patient les érections, l'éjaculation et l'orgasme. Je vous disais tout à l'heure, normalement, ça arrive plus ou moins ensemble. Et très souvent, quand il y a des problèmes de nerfs, tout ça est problématique. Et chose hyper, hyper importante, prendre en charge le couple. Je vois trop souvent des patients qui viennent tout seuls pour cette problématique-là. Et je pense que s'ils venaient avec leurs compagnes, le fait qu'elles entendent les options qu'on peut proposer aux patients, les objectifs à atteindre, elle pourrait être plus partie prenante dans le traitement. Pour la dysfonction érectile, on a un bilan sanguin systématique. On va chercher s'il n'y a pas des problèmes de diabète, de cholestérol et autres. Et assez occasionnellement, on va demander un avis cardiologique pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pour prescrire les traitements. On demande très souvent aussi un avis au sexologue, mais ça Nadine, tu y reviendras tout à l'heure. Seul diapo un peu technique de mon topo, mais je pense que c'est important de comprendre le mécanisme. C'est les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, le fameux Viagra, qui est apparu en 1998. J'étais en 5e année de médecine. Et la révolution de la prise en charge de la dysfonction érectile. Avant, on avait quand même moins de choses à proposer. Et là, quand c'est arrivé, un traitement par la bouche, hyper facile à prendre. Ça a révolutionné quand même la prise en charge des problèmes d'érection. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, on a un neuromédiateur. C'est-à-dire, c'est une petite molécule qui va permettre l'arrivée d'une érection. Et ce neuromédiateur, on l'appelle le monoxyde d'azote. Il permet, bref, d'obtenir une érection en relâchant les fibres musculaires lisses. Et il est dégradé par une hormone. Et en fait, le fameux Viagra ou ses petits frères, ils vont empêcher la dégradation de ce neuromodulateur, le monoxyde d'azote, et de permettre d'avoir des meilleures érections. Mais pour que ça marche, il faut, ça c'est hyper important, il faut que la stimulation nerveuse soit opérationnelle. Je reviens toujours à mes petits nerfs de tout à l'heure, que les nerfs soient efficaces. S'ils ont été abîmés avant pour X raisons, ça ne marche plus. Les fameux inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, maintenant, on en a de deux types. Soit on les prend à la demande, c'est les plus pourants, mais on peut aussi les prendre à prise quotidienne. C'est-à-dire, tous les matins, je prends mon cachet et je suis prêt tout le temps. Les autres, c'est conseillé deux par semaine au maximum. Il faut prendre deux heures avant le rapport, donc il faut un peu calculer son coût. Et plutôt en dehors de l'alimentation. Autre possibilité de traitement, c'est le vacuum. Alors, c'est une pompe active par dépression. C'est-à-dire que c'est une pompe à vide, en fait. On va mettre la verge dans un tube et on a une petite pompe au bout et on va aspirer. Alors, il faut raser les poils pour que ça soit étanche. Il ne faut pas aspirer trop fort parce que sinon, il y a la peau qui peut rentrer. Mais ça permet quand même d'obtenir une érection. Le problème, c'est que si on obtient l'érection et qu'on vire le tube trop tôt, ça retombe. Donc, on vient mettre un petit élastique pour que le sang ne reparte pas et que l'érection persiste. Diapositive suivante. Mus ou Vitaros. Moi, j'en ai pas mal eu prescrit à un moment. En fait, c'est des prostaglandines. C'est un produit vasoactif qu'on va aller mettre dans le canal urinaire. Et en fait, ici, il y a des petits vaisseaux entre l'urètre et les corps caverneux. Et ces fameuses prostaglandines, en malaxant un petit peu l'urètre, vont pénétrer dans les corps caverneux. Alors là aussi, on vous a dit que ça allait être révolutionnaire. En fait, ça ne marchait pas si bien que ça. On utilise toujours le même produit, la prostaglandine, mais là, on va l'injecter directement. On va apprendre au patient à faire des piqûres dans la verge, dans les corps caverneux. Alors là, par contre, ça marche super bien. Mais il faut que le patient apprenne à faire des piqûres. En général, on a deux consultations où on lui apprend. Il ne faut pas injecter trop de produit. Donc, on apprend à injecter progressivement le produit avec des doses qui montent progressivement pour avoir l'érection optimale avec la dose minimale efficace. Mais ça, ça marche quand même assez bien. Mais il y a quand même un pourcentage important d'abandon parce que les patients, en général, ils en ont marre de se faire des injections dans la verge avant chaque rapport. Oui, parce que ça, c'est avant chaque rapport. Et dernière option, c'est la prothèse pénienne. Alors ça, c'est de la chirurgie. Je vous parlais des corps caverneux, c'est les éponges. Et en fait, on va mettre dans ces fameuses éponges. Donc, il y a deux corps caverneux, un de chaque côté. On va aller mettre des tubes qui se remplissent d'eau. On a un réservoir qui est dans le ventre et on a une petite pompe qui est à côté d'un testicule. Tout ça est sous la peau. En général, on fait une incision au-dessus du pubis ou sous la verge. Et on arrive à mettre tout ça. Durée opératoire, une heure et demie. Il faut attendre quatre à six semaines avant de le mettre en place. Mais après, on voit quasiment rien. Et on obtient une érection qui dure le temps qu'on veut. Pour dégonfler le matériel, on appuie sur le petit bouton là. Et voilà. Donc ça, c'est quand les nerfs, encore une fois, de l'érection ne marchent plus. Mais les nerfs sensitifs qui sont cutanés fonctionnent encore. Tout ça, il y a tous les traitements qu'on peut prendre un par un. Mais bien sûr, on peut aussi les combiner. C'est là où ça marche le mieux. La prise en charge du couple est hyper importante. Je pense qu'il faut vraiment venir avec son conjoint pour bien comprendre quelles sont les différentes options de traitement et les objectifs atteignables pour chaque patient. En conclusion, pour ma part, il n'y a pas d'âge pour avoir une sexualité qui, elle, change avec l'âge. Je vous remercie et je passe la parole à Nadine. Applaudissements Bonsoir. Donc, je suis Nadine Calandreau-Dufresse. Je suis infirmière depuis 35 ans. Et je me suis formée à la sexualité humaine à la faculté de médecine de Bordeaux de 2014 à 2017. Quelle est la fonction du sexologue, en fait ? Nous avons donc une fonction diagnostique. Nous avons une fonction d'information. On essaye d'apporter des solutions. Et tout ça de façon individuelle ou auprès du couple. Et puis, pour ma part, j'ai en plus une fonction thérapie de couple. Et je suis praticien en PNL, ce qui m'aide dans ma pratique régulièrement. Là, je vous ai mis un petit schéma qui résume, en fait, en quoi consiste la consultation en sexologie. Ce schéma a été créé par Marie-Hélène Colson, qui est un médecin sexologue, une référence contemporaine pour nous, qui est directrice d'enseignement dans deux facultés de médecine, Marseille et Montpellier, pour la sexualité humaine. Donc, ce schéma, en fait, est intéressant parce que, voilà, pour commencer, on imagine, on a le symptôme sexuel. Donc là, on parle des problèmes de difficulté d'érection, voire d'absence totale d'érection. Donc, le patient nous arrive effectivement avec cette situation. On essaye d'évaluer le contexte. Donc, le contexte, c'est qu'on essaye de savoir ce qui s'est passé. Quelle maladie ? On a affaire à quoi ? Est-ce qu'il y a une chirurgie ? Quel est le type de problème ? On essaye de faire aussi le point sur les événements de vie. Vous imaginez bien que quand on vient de vous annoncer que vous avez un cancer, il va falloir déjà digérer la nouvelle et on n'est pas tous faits du même bois. Et à un moment donné, ça peut créer beaucoup d'effondrements dans une vie. Donc, des perturbations émotionnelles, beaucoup de choses qu'il va falloir prendre en compte pour effectivement aménager après un traitement thérapeutique sexologique. Donc, on va prendre en charge l'individu qui subit le problème. Et on va faire le point avec lui sur tous ces facteurs de fragilité. Donc, ces antécédents médicaux et psychologiques, bien entendu. C'est vrai qu'on n'a pas tous non plus, si on a vécu, si on a d'autres maladies associées type diabète, si on a par exemple des problèmes cardiovasculaires, ça va avoir une incidence importante pour les traitements. On va vérifier aussi quels sont les antécédents psychiatriques, psychologiques, s'il y a une présence de traumatisme, voilà, en lien avec la sexualité, bien sûr. On va tester aussi avec le patient ses capacités d'adaptation. Face à un événement de vie traumatique, comment il réagit, de quoi il est capable, quelles sont ses ressources. On va aller chercher ça, faire le point avec lui. On va aller chercher aussi à vérifier avec lui quelles sont ses capacités érotiques, c'est-à-dire quel est son rapport à son corps, à sa sensualité, quel est son rapport aussi à sa sensorialité, qu'est-ce qu'il est capable d'exploiter. Et puis, on va travailler beaucoup aussi sur les fausses croyances. Et les fausses croyances, on en entend à longueur de journée. Par exemple, Arnaud parlait tout à l'heure des traitements Viagra, et on a eu récemment, il y a quelques années, une pub où on voyait un Italien qui faisait tomber son cachet Viagra bleu dans la petite voiture qui devenait très grosse. Non, les IPDE5 ne créent pas d'érection. Ils favorisent le maintien de l'érection. Et beaucoup de patients m'arrivent en disant, le traitement, ça ne marche pas. Si on n'avait pas le désir de sexualité, d'une rencontre sexuelle, d'avoir vraiment ce temps particulier, j'ai envie de dire, vous pourrez manger la boîte, vous aurez mal à la tête éventuellement, mais ça n'aura pas d'effet. Donc c'est vrai que ça, ça fait partie souvent des fausses croyances qu'il faut traiter. On parle souvent aussi, les gens nous parlent de sexualité normale. Nous, en sexologie, on ne parle pas de normalité. Pour nous, la normalité, elle réside dans le fait qu'on est deux personnes qui donnent leur consentement et qu'on reste dans les limites de la loi, bien sûr. Donc, il y a des sexualités. On travaille aussi sur le fait qu'un acte sexuel n'est pas associé systématiquement avec un acte de pénétration. Voilà, on va dire que ça, c'est un schéma, c'est inscrit. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas systématique. On va parler aussi de... Parfois, les femmes ont tendance à penser, notamment dans ce type de pathologie. Mon homme n'a plus d'érection, donc il n'a plus de désir pour moi, en fait. On confond un peu tout. Donc ça aussi, c'est un travail. On va travailler aussi sur... Là, je l'ai entendu encore aujourd'hui. Je n'ai plus de plaisir parce que je n'ai plus d'éjaculation. Or, c'est deux choses très différentes. Effectivement, vous le disiez. C'est concomitant dans le temps, bien souvent, mais ce sont des choses différentes. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'éjaculation qu'il n'y a pas de plaisir. Voilà. Donc, tout ça, on le travaille. On l'explique avec la personne et le couple. On retravaille. Alors moi, je travaille souvent avec... Je vois l'un. Après, je vois l'autre et je vois les deux ensemble. Et parce qu'effectivement, c'est important peut-être qu'ils aient chacun un temps de parole libre aussi, sans la présence du conjoint, pour expliquer peut-être leurs angoisses, qu'ils n'ont pas envie de transmettre à l'autre ou leur interrogation. Donc, on travaille après avec le conjoint, le ou la. Voilà. Et sur effectivement, ses capacités aussi d'adaptabilité à la situation. Comment il a reçu aussi cette annonce ? Comment il le vit ? Est-ce qu'il a tout compris de ce qui était annoncé ? On travaille aussi sur la nature du lien. La nature du lien dans le couple. On en est où ? On fait le point avec ce couple. Qu'en est-il de leur histoire au couple ? Qu'en est-il de leur sexualité ? Qu'est-ce qu'il y en avait avant, par exemple, l'intervention ? Est-ce qu'il n'y en avait plus depuis longtemps ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Et puis, on travaille aussi sur la dynamique, la motivation. Est-ce qu'effectivement, il n'y avait plus de sexualité, mais ça nous convenait bien, on n'a pas envie de reprendre. On avait un cheminement qui nous allait, très bien. Mais par contre, on avait une sexualité active et on a envie de continuer. Donc, voilà, quelle est votre motivation ensemble à vous adapter, à essayer de peut-être transformer, faire évoluer votre sexualité ? Donc, ça, c'est un vrai travail d'enquête, un peu entre guillemets. Alors, ça ne se fait pas de façon aussi marquée, mais c'est beaucoup d'échanges avec les patients. Et puis, parfois, on sort les planches adaptomiques. On explique parce que bien souvent, les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas comment ils sont faits. Donc, on reprend tous les B.A.B. Et puis, de là, donc, quand on a évalué le symptôme et sa dynamique, on peut effectivement… Donc, quand on a travaillé sur l'état sexuel antérieur, on va voir tout ce qui est poids de l'organicité, c'est-à-dire tout ce qui va se mettre en place même aussi au niveau de traitement. Quelle est la demande ? On évalue vraiment la demande du couple. On va pouvoir mettre en place une stratégie thérapeutique. Donc, les objectifs, les moyens. Donc, les moyens, parfois, on fait appel effectivement au médecin ou au chirurgien pour… Si vraiment, il n'y a plus d'érection possible, effectivement, il va falloir passer peut-être par les injections, peut-être par un jour une prothèse, pourquoi pas. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui est mis en place du contrat, donc du contrat avec le thérapeute. Donc, ce qui est intéressant aussi, ce qui me semblerait intéressant, c'est que… Ça serait bien, effectivement, que les couples puissent consulter un sexologue avant une intervention, avant, effectivement, la mise en place d'un traitement pour faire le point. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas quand on est vraiment dans la maladie, dans le traitement, dans l'urgence, dans la survie, peut-être parfois, qu'on va pouvoir, à un moment donné, se consacrer à ça. Bien souvent, dans le couple, la sexualité, c'est un petit peu ce qu'on va mettre de côté, parce qu'on n'a pas le temps de s'y consacrer. Donc, voilà. Et souvent, après, il y a des espèces d'habitudes qui s'installent. On a le sentiment, et les hommes, quand il y a une perte d'érection, associent ça souvent à une forme d'impuissance, une perte de virilité. Donc, la sexualité, c'est peut-être plus très utile. Et puis, tout doucement, moi, je revois les gens qui arrivent parfois 5, 6, 10 ans après une intervention et qui viennent me dire, mais en fait, ma mince, moi, j'ai encore envie, j'ai encore envie d'avoir des relations avec ma femme, j'ai encore envie qu'on y change, j'ai encore envie qu'on avance ensemble. Et ça fait partie des liens de notre couple et de notre intimité. Et cette intimité, ça se cultive. Donc, voilà. Et c'est dommage que je ou d'autres sexologues ne puissent pas les rencontrer avant et après, pour faire le point. Donc, en fait, souvent, il va falloir adapter, en fait, et évoluer dans sa sexualité. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que la rééducation sexuelle, si elle est vraiment prise en charge très, très vite, on peut être sûr qu'il y aura une récupération meilleure que si on attend que la récupération se fasse de façon spontanée et que les érections, un bonjour, reviennent. Voilà. Il y a moyen. Arnaud a donné des moyens, donc il y a des choses à faire. Et puis aussi, on peut peut-être commencer à évoluer dans sa façon de voir la sexualité. Parce que je vous ai mis un petit truc, un petit dessin. Souvent, les hommes ont tendance à focaliser leur sexualité sur leur sexe. Voilà. Les femmes auraient tendance à être un petit peu plus variées au niveau de leur point de plaisir. Mais j'ai envie de dire qu'avec le temps, avec l'âge, un couple qui se connaît, peut-être que les choses pourraient non pas s'inverser, mais en tout cas se partager. Et peut-être que les hommes ont aussi à découvrir autre chose de leur corps, d'autres endroits de plaisir, d'autres façons de faire, qui peuvent être aussi très intéressantes, mais qui demandent du temps, qui demandent une forme de travail. Parce que voilà, il faut qu'en couple, on puisse y réfléchir, faire certains exercices. En sexologie, on propose des exercices aux patients qu'ils font à la maison, bien sûr, et on débriefe au cabinet. Donc voilà, il y a des choses à faire. Et puis surtout, moi, je le vérifie aussi régulièrement, il y a souvent des gros problèmes de communication. Les gens souvent arrivent en me disant, mais nous, on communique très bien, on se parle. Et puis, en les écoutant, en les voyant faire, je me dis, oui, vous parlez. Mais en fait, chacun parle pour lui-même, voire parle pour l'autre des fois. Mais en tout cas, non, la communication n'est pas efficace. Donc, on travaille aussi, c'est un des aspects de mon travail. On fait parfois, on reprend le B à bas de la communication. Voilà, c'est un travail qui se fait face à face. Et puis voilà, ce que je souhaite, ce que je voudrais pour moi, ce que je crois comprendre de toi. Voilà, c'est aussi important de savoir communiquer dans son couple. Et puis, apprendre, voilà ce que je disais aussi tout à l'heure. Sortir des scripts sexuels qu'on sait imposer toute sa vie. Alors, c'est vrai que la littérature, la presse, le cinéma nous imposent un schéma sexuel. Souvent, donc avec pénétration associée. Et puis, donc là, j'ai noté cette petite phrase qui m'a beaucoup fait rire. Et puis souvent, les gens me parlent des préliminaires comme si c'était l'entrée. L'entrée, mais que c'était franchement le pas de résistance. C'est la pénétration et qu'il ne peut y avoir orgasme vraiment pour monsieur que s'il y a cet acte là. Et donc, moi, je me dis voilà, les préliminaires, c'est peut être des petites routes à emprunter. Mais en fait, au final, la destination étant la même, ça vaut peut être le coup de prendre le temps et de trouver d'autres choses à faire, apprendre autrement. Voilà, donc peut être déjà commencer par apprendre à connaître vraiment son corps, prendre le temps d'y réfléchir, de travailler avec soi même son propre corps. En fait, son corps, c'est un instrument de musique. Donc, imaginez que oui, quand on est jeune, on gratte la guitare, on arrive à sortir des teasers, c'est sympa, voilà. Et puis en vieillissant, on commence à avoir une oreille musicale un peu plus développée. Puis on se dit, ben punaise, si je veux jouer à un concerto, il va falloir que je travaille. Donc, apprendre à utiliser son corps, c'est comme utiliser un instrument de musique. Il faut faire ses gammes, il faut travailler. Et donc là, on travaille à deux, on apprend des choses à faire à deux, différentes, voilà. Et si on revient sur ce que disait Marie-Hélène Colson. Donc, elle dit qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser sa sexualité. La sexualité fait parler d'elle, qu'il s'agisse de la presse, du cinéma, de la littérature. Elle s'affiche comme l'expérience de la libération suprême, de l'émancipation et de la performance tout terrain. Mais combien sommes-nous encore à vivre une sexualité maladroite, difficile, douloureuse, prise entre le silence et le mensonge et pour finir angoissante ? Qu'on se le tienne pour vie, une sexualité heureuse demande du temps, de la pratique et du dialogue, ainsi que de la compréhension. Et pour autant, pour reprendre l'idée du thème d'aujourd'hui, elle pose la question, mais une fois l'érection retrouvée, est-ce que c'est pour autant synonyme d'une sexualité retrouvée ? Donc voilà. L'érection, oui, c'est important. Oui, pour les hommes, c'est important. Peut-être qu'il faudrait tout doucement commencer un petit peu à se décaler et à vivre les choses un petit peu autrement, de façon à ne pas avoir ce sentiment de sombrer le jour où l'érection ne fonctionne pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Je vous remercie. Et si, il y a juste une petite chose. Tout à l'heure, quand vous parliez des soins associés, effectivement, je cherche encore les sexologues qui peuvent intervenir dans plein domaine de cancérologie. Puisque que ce soit un cancer de l'utérus avec une ablation d'utérus qui, pour autant, ne se voit pas, on sait pourtant qu'il y a 50 % de dépression à 3 ans pour les femmes. On sait, par exemple, qu'un cancer du sein, ça peut entraîner une amputation terrible et donc un impact sur la sexualité est très important. Donc, les cancers masculins aussi. Voilà. Donc, le sport, c'est important, mais la sexualité aussi. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?